Musique Maurice Gutmann, 12 ans, fracture de la hanche droite, une chute dans les escaliers. Je suis le docteur Daviel, mais on peut dire que tu as de la chance mon garçon. De la chance ? Elle est où ma famille ? Ce film est né d'une rencontre, puisqu'il est inspiré d'une histoire vraie. Et d'un monsieur qui a aujourd'hui 86 ans, qui s'appelle Maurice Grossmann, que j'ai rencontré par l'intermédiaire du producteur du film. Et qui m'a demandé de voir si on pouvait en faire un film de son histoire extraordinaire. Je te connais pas toi, t'es nouveau ? Il y a eu un casting qui a duré très longtemps. Je crois qu'il y a dû y avoir 300-400 enfants. Pour une finée, on a avoir 12-13 dans le film. Donc il y a une sélection très rigoureuse et stricte. Et à partir de là, on a forcément les meilleurs. Et après, j'ai fait des répétitions pendant 9 mercredis pour déterminer à qui j'allais attribuer les rôles principaux, secondaires. Ce qui m'a surpris pendant le tournage, c'est qu'ils s'étaient beaucoup informés. Soit à travers leurs parents ou sur Internet ou en lisant des bouquins. Parce qu'ils sont venus en connaissant quand même très bien cette époque. Et ça a été très utile pour le film. Tasse ma zèle. On arrête le yiddish. Bah pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je veux parler à un officier ! Que tous les enfants baissent leurs pantalons. Il veut des juifs. Je baisse mon pantalon que devant les filles. Les films qui mêlent grand des petites histoires. C'est un genre à part entière au cinéma. Et j'y suis très sensible. Et là j'avais l'occasion de le faire. Donc c'est ce qui m'a plu. Et en même temps, moi-même j'ai été surpris de découvrir des choses. C'est-à-dire que cette période-là, quand j'avais 10 ans en CM2, j'ai eu un institut qui était passionné de la Seconde Guerre mondiale. Donc je l'ai fait de A à Z la Seconde Guerre mondiale. Et après j'ai fait ça quand j'étais adolescent. Il y avait beaucoup de films à la télévision, au cinéma. Je pensais bien la connaître. Et étrangement, on ne la connaît pas aussi bien qu'on l'imagine. On connaît les grands axes. Et quand on écoute une personne qui l'a vécu, on se rend compte qu'on peut encore découvrir des choses. Ce qu'il y a dans le film en particulier. Et ça, ça m'a intéressé. Chère sœur, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles. J'espère que tu vas bien. Si les Allemands occupent toute la France, est-ce qu'ils vont aussi arrêter les Juifs dans la zone libre ? On est des grands maintenant, on veut savoir. Dans quelques semaines, tu pourras remarcher. Et c'est ça le plus important, Maurice. Le reste, c'est du passé. Tu guérirais, tu guériras, il guérira, nous guérirons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada